Bonsoir, heureux de vous retrouver sur les antennes de Télésud. Dans son envol vers la liberté, l'oiseau qu'il incarne a décidé ce soir de s'installer, de se poser sur notre plateau, le plateau d'Aphronite. Regis Cole, comment allez-vous ? Très bien Serge. Fan de R&B, de Soul Music, non à consonance anglophone ? Surtout à consonance Yoruba. Yoruba. Cole ? Cole, c'est Cole en fait. C'est Cole. Oui, Regis Cole. Nous on a retenu Regis Cole. On peut le dire Cole, peu importe l'accent. On va le dire, on va retenir Cole. Regis Cole, ça marche. En tout cas, merci beaucoup et bienvenue à Aphronite. Merci. On va commencer par un son que Michel va nous envoyer. Je crois que ce son a inscrit au patrimoine… C'est Tchè 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 Koulé. C'est Tchè Tchè Koulé. Tchè Tchè Koulé. Aujourd'hui, que vous évoque cette chanson ? Tchè Tchè Koulé, c'est un moment béni parce que j'ai eu l'occasion de l'enregistrer avec le doyen Manu Di Bango. Et même au démarrage de ce morceau, il nous laisse des paroles qui résonnent encore très fort. Donc oui, c'est un son, c'est un morceau qui faisait hommage à l'enfance et en plus de ça avec une référence majeure. C'est ces chansons qu'on chante au clair de lune. Exactement. Tous les africains, on les ont. Et c'est vous qui avez proposé ce titre à Manu Di Bango ? En fait, ça s'est passé très simplement, je faisais ses premières parties et à la fin d'une première partie, il m'a demandé comment ça s'est passé la soirée. Et j'ai dit, mais très bien, mais j'aurais bien voulu faire un titre supplémentaire avec lui. Et il m'a dit, ça se fera un jour, ça se fera. Et avec sa grosse voix, et on s'est retrouvé finalement en studio, mais sans lui. Et finalement, on a pu enregistrer chez lui, dans sa maison, et il nous a accueillis les bras ouverts. Et puis, il y a eu aussi ce titre avec Lokwa Kanzha, My World, World is Changing. Quel était le but recherché à travers ces collaborations ? Non, il n'y a pas de but. Enfin, je n'ai pas de but à rechercher à la base. Parce que là, ce sont deux références. Mais c'est important pour moi de travailler avec des gens qui m'inspirent. Et Manu ou Lokwa, ce sont des personnes qui m'inspirent. Il y en a beaucoup d'autres, mais si je pouvais travailler avec tout le monde, je le ferais. Comment se sont comportés ces deux titres-là ? – Le Che Che Kulé a bien, bien, bien fonctionné. Et My World is Changing aussi. Et je remercie d'ailleurs Lokwa pour sa gentillesse et son talent. – C'était une guerre sans charme. Et ce titre, My World is Changing, est surtout un titre qui parlait des bouleversements et des changements. Et quand il a écouté, il m'a proposé, c'est lui qui m'a proposé de venir. – Ça l'a touché tout de suite. On va maintenant parler d'un monsieur. Et vous allez nous dire ce que vous pensez lui devoir. C'est Mousse Diouf. – Mousse, on a parlé de Manu, on a parlé de Lokwa. Et Mousse, c'est le troisième grand frère que j'ai eu sur ce trajet musical et artistique. Parce que c'est celui qui m'a donné la chance la première fois d'aller sur un plateau. Et il a signé mon premier groupe dans son club Le Réservoir. Et de là, il y a eu beaucoup de choses. – Comment s'est faite la rencontre ? – La rencontre était magique. Une cassette, à l'époque on parlait encore de cassettes. – On parlait de cassettes, oui. – Donc j'avais déposé une maquette à une de ces personnes qui travaillait chez lui et qui nous avait demandé de passer un soir. Et donc on arrive le soir avec mon groupe, a cappella, on est quatre. Et on nous refuse d'entrer. Parce qu'il y a une queue pas possible, il y a une grande soirée. Et nous, on n'a pas le droit. Et je lui dis, mais on nous a demandé de passer, comment on fait ? Et là, je vois sortir Mousse Diouf. Et il sort, il va raccompagner quelqu'un. Et au retour, je lui dis, c'est le moment ou jamais. Donc je lui saute dessus et je lui dis, bonjour Mousse, on nous a demandé de passer et c'est inadmissible. On nous refuse d'entrer. Il dit, mais donnez-moi une deuxième cassette. Je lui dis, mais non, 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 pas de cassette, pas de cassette. Et par contre, on a mieux que ça. On est a cappella, donc j'ai appelé mes amis, on s'est mis autour de lui, on a chanté. Et toute la... Là, dehors. Dehors, devant son club, le réservoir. Et tout le public s'est mis autour, a commencé à taper des mains. Et il a vu qu'on était peut-être en train de lui gâcher sa soirée à l'intérieur. Il nous a dit, suivez-moi. Il nous a balancé sur le plateau. Il a dit, je les ai rencontrés dans la rue. Ils sont magnifiques. Et ils sont noirs. Il a précisé tout ça. Vous avez gardé contact avec lui ? Mousse, on l'a gardé très longtemps, le contact, jusqu'à sa disparition. Je vais évoquer des noms de personnalités artistiques. Et puis, j'aimerais avoir succinctement votre point de vue et ce que ces personnalités artistiques... Là, vous évoquez justement Al-Diaro. Al-Diaro. Encore une référence. On a eu l'occasion de chanter avec lui. Vous êtes arrivé à l'emouvrir, Al-Diaro. C'était drôle. Avec ce groupe, Estima Capella, mon premier groupe, on voulait faire sa première partie. On n'a pas réussi à la faire. Et on s'est pointé un soir à l'Olympia, où il faisait un spectacle. Et il nous a reçus. Et on a chanté son dernier titre qu'il venait d'offrir sur scène. Et on l'a chanté en coulisses avec lui. Et là, il a pleuré. Il a pleuré. Et il a dit, amazing, 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 amazing. Il venait juste de sortir le titre. C'était... Fred Wesley. Fred Wesley, c'est encore une belle aventure. Fred Wesley, c'est d'abord un membre qui compte dans l'équipe de James Brown. Et donc, on a fait sa première partie, tout simplement. Tout simplement. Et c'est quelqu'un de bien. Et puis, pour revenir chez nous, Kofi Olomide. Kofi Olomide. Kofi Olomide, c'est très lié avec Moussdiouf. Parce que quand on a signé au réservoir, on a fait pas mal de premières parties. Dont celle de Moussdiouf. Et la première partie du spectacle de Kofi Olomide à Bercy. Et c'était nous. C'était notre groupe. Devant tous, public. Devant, oui. Quelle première fois. Dans quel parcours ? Je ne sais pas si c'est un parcours. Si, il y a d'autres événements dont on parlera au cours de cette émission. Mais comment a germé en vous cette fibre artistique ? Cette envie de chanter, elle vient de qui ? Serge. Je pense que quand on... Enfin, on ne réfléchit pas trop à tout ça. Mais je me rends compte avec le recul que le cercle familial est très important. Même si les parents sont très académiques. Quand je dirais académiques, ils sont professeurs. Rigoureux. Rigoureux. Et la musique, ce n'est pas une voix. Ce n'est pas une émission. C'est une voix pour les voyous. Oui, exactement. Et donc, du coup, on travaille beaucoup à la maison pour les études. D'abord les études. Mais il y a toujours de la musique. Et j'ai vécu au Bénin, j'ai vécu au Gabon, j'ai vécu en France, j'ai vécu aux Etats-Unis. Et tout ça, ça a mélangé un but. Je pense que ça a mélangé des fibres artistiques à l'intérieur qui ont eu envie de sortir. Et puis, il y a eu cette chanson-là qui va vous mettre au devant de la scène, de la grande scène. C'est Sing Sing. Ah, Sing Sing. Sous-titrage ST' 501 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 Et dire que cette chanson n'allait jamais sortir. Elle a failli ne pas sortir. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose de... C'est une chanson que j'ai écrite il y a 5 ans. Comme ça, pour me chauffer un peu. Et j'ai proposé ça à mes musiciens en séance de répétition. Donc, avant de commencer l'ordre du jour, si on veut. Et on a chanté. Je n'avais même pas les paroles. J'ai dit, faites comme je dis, sing like I do, sing like I do. Et quand on a fini, ça donnait quelque chose d'intéressant. Mais mon équipe de l'époque, management et quelques musiciens... Ils ne sentaient pas la chance. Et ça m'a touché parce que la manière dont ils l'ont dit, ça m'a fait perdre même confiance en moi. Par rapport à cette chanson-là. Et je l'ai cachée pendant longtemps. Jusqu'au jour où j'ai changé d'équipe. Et je me retrouve avec Fabien Benham, qui est FB Cool, qui est mon acolyte au studio. Et on cherchait de nouveaux titres. Et là, je lui propose celui-là. Difficilement. Et il regarde et il me dit, pourquoi tu m'as caché ça toutes ces années ? Et c'est comme ça que c'est sorti. Et puis, une grande marque de véhicules s'en est servie pour la publicité. Oui, pour une publicité. Et est-ce votre côté militant qui vous fait choisir Aïssa Maïga pour réaliser ce clip ? Aïssa, d'abord, c'est une sœur. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément pour son talent et sa simplicité. Et donc, elle est venue au studio écouter les titres qu'on était en train de préparer. Elle en a choisi un. Et quand Renaud est arrivé dans le... Pardon. Il n'y a pas de souci. Quand Renaud est arrivé dans l'équation, c'était normal que ce soit elle. Qui vienne clipper en tout cas. Il y a un côté militant, oui. Mais il y a aussi un côté de se dire qu'on cède mutuellement et on avance ensemble. C'est une sœur. Voilà. Il n'y a pas de troc. Non, il n'y a pas de troc. Est-ce le succès de Sing Sing qui vous fait jouer dans Madiba ? Non. Sing Sing est arrivé après Madiba. Madiba, ça a été une expérience intéressante. Parce qu'il y a un côté militant, effectivement. C'est qu'une des références majeures de mon parcours, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, oui. Et quand on m'a proposé de tenir le rôle d'un militant anti-apartheid et qui a épousé une blanche dans le cadre de l'apartheid sur la vie de Mandela, je me dis, bah oui, il faut y aller. Et c'était une vraie, vraie expérience très sympathique. Et qu'avez-vous retenu de cette expérience d'acteur principal, d'acteur chanteur, je dirais ? Justement, c'est justement ça la différence. C'est que jusqu'à présent, je chantais. Et là, c'était une comédie musicale. C'était une comédie musicale. Et là, je dis chapeau à tous ceux qui font de la comédie musicale. Parce que c'est vraiment… C'est pas évident. C'est un métier. C'est un vrai métier. On n'est pas juste dans le champ. Il faut allier plusieurs talents. Et c'est un vrai, vrai, vrai métier. Vous avez répété pendant combien de temps ? Oh, on a répété… Moi, j'ai été pris pour la tournée internationale. Oui. Donc, la première équipe a été investie pendant six mois, à peu près. Et moi, ça a été beaucoup plus court. C'était un mois de répétition intensive pour y aller. Un mois de répétition, et puis il fallait tourner tout de suite. En tout cas, au dire des critiques, ça a été un véritable succès. Quelles ont été pour vous, artistiquement parlant, les retombées de Sing Sing ? Est-ce qu'on peut parler de retombées ? Moi, ce que je vois maintenant, c'est que les gens… En fait, il y a plusieurs millions de personnes qui ont entendu ce titre. Oui. Donc, oui, c'est un tube. Oui, merci pour ça. Merci aussi à cette grande marque de voiture de l'avoir rendue populaire. Mais les retombées en soi… Artistiquement. Je trouve que les gens s'amusent dessus. C'est ça qui me fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Un peu comme ce qu'on voit à travers la vidéo. Oui, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il dit qu'il est prêt. Et il le dit en anglais. I'm ready. I'm ready. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il y a un moment où on comprend Qu'on a une mission. Vous comprendrez ma question. Où est-ce que vous en êtes avec ce projet ? J'en suis... Je suis en plein dedans. En plein dedans. Et en septembre... Vous avez profité du confinement pour... Pour l'affiner, pour le mettre en place. Et en septembre, si tout va bien, On aura l'occasion de le jouer. En septembre. En septembre. Ici. C'est un spectacle. C'est un spectacle. C'est une comédie musicale aussi. Pas une comédie musicale, Mais c'est un spectacle qui retrace un parcours, Un itinéraire du monde tel qu'on le vit aujourd'hui, Mais avec des yeux d'enfant. Et différemment, vu différemment. Parce que d'habitude, on a toujours le côté ethno-centré. Là, c'est un monde global. Vous semblez loin des productions afro Qu'on a l'habitude d'entendre. Comment vous l'expliquez ? Je ne peux pas dire que je suis loin. J'en écoute beaucoup. D'ailleurs, que ce soit des Yémi Aladé, Que ce soit des Peacequare, des Davido, des Blackface. Je suis très, très, très dans la mouvance afro. Et je l'écoute beaucoup. Et je m'en inspire. Mais en même temps, je suis aussi très ouvert sur le monde. Parce que les racines, elles sont là, de toute façon. Mais les fruits, ils vont dans le monde. Mais il faut qu'ils soient teintés de ce qu'on est. Et c'est pour ça que c'est peut-être ma manière à moi D'ouvrir la musique. Et j'ai eu une très longue discussion avec Manu Dibango, Justement, à ce sujet. Et je trouve qu'on a à peu près le même axe En termes de vision De ce que la musique devrait, pourrait en tout cas apporter À un plus grand nombre. Et pour vous, elle est beaucoup plus large ? Elle est plus large que juste un pays. La musique n'a pas de frontières. N'a pas de frontières. Free like a bird. On est libre comme un oiseau, oui. Où va cet oiseau ? Vers quoi ? Vers quelle liberté ? Serge, je vous le dirai Quand vous me réinviterez la prochaine fois Pour vous dire où il s'est posé. Non mais la liberté, c'est ce qu'il y a de fondamental. Et pour moi, ça m'a construit pendant tout mon cheminement. Du Gabon au Bénin, de la France, aux Etats-Unis d'ailleurs. Vous vous êtes toujours senti libre ? Je fais tout pour en tout cas. Parce que je pense que quand on n'est pas libre, on n'a rien. Et on l'a vu pendant les dernières périodes de confinement. Si on n'a pas ça, on n'a rien. Alors c'est pour septembre ce spectacle. Il aura lieu où ? La première a lieu à Champs-sur-Marne, qui a acheté le spectacle. Et puis après, on verra. Et puis après, ça va tourner à travers la France. Et l'Afrique est envisagée aussi ? Oui. J'ai eu quelques contacts à Abidjan, déjà, et au Sénégal. Pour ce spectacle ? Pour ce spectacle. Pas mal. Sénégal d'ailleurs, où vous avez tourné ce clip-là. Exactement. Free like a bird. Free like a bird. Free my world. Where I'm dancing, I've got this feeling, I'm alive. Free like a bird. Free my world. Where I'm singing, I've got this feeling, I'm alive. 죽ed, I'm alive. Home of. More of. Mámane. Sánchez. Offices. Catherine. D' Г'ello. J'ai рукir. Gratis. Sous-titrage ST' 501 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 Régis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En septembre